salut bonjour j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne les 1001 saveurs aujourd'hui on passe en cuisine pour réaliser une recette de boulet de poulet farcie au fromage avec sa délicieuse sauce blanche petit pois et sans trop tarder on passe à la préparation de notre recette pour cela j'ai pris 300 grammes de viande de poulet blanc haché j'ai pris du fromage alors j'ai choisi ici des boulettes de mozzarella et du cheddar j'ai pris du persil un oignon haché sel poivre et un peu de chapelure et bien sûr de l'huile pour le fromage vous pouvez prendre du fromage en portions du fondu de l'aimantasse que vous avez à la maison alors on commence par ajouter un peu de chapelure environ deux cuillères de chapelure j'ai ajouté un demi bouquet de persil ciselé une petite cuillère d'oignon haché une bonne cuillère à soupe d'huile j'assaisonne sel et poivre je mélange bien le tout ma préparation est un peu collante alors je mouille mes mains avec de l'eau pour me faciliter le façonnage de mes boules j'aplatis légèrement ma boule et j'ajoute au milieu un cube de fromage cheddar je ferme bien ma boule pour que le fromage ne sorte pas dans la sauce pendant la cuisson et je continue ainsi tout en mouillant mes mains à chaque fois pour éviter que ma préparation ne colle en tout cas c'est une recette très facile et rapide à faire aussi surtout si vous mettez un bon fromage ça va donner encore un goût meilleur après avoir fini de former toutes mes boules je prends une marmite et sur feu doux je mets deux cuillères à soupe d'huile une cuillère de beurre et je fais dorer mes boules de poulet j'essaye de retourner tout doucement mes boules avec une spatule pour qu'il soit bien doré de tous les côtés j'ajoute par la suite mon oignons hachés et je laisse revenir le tout quelques minutes jusqu'à ce que mon oignons soit translucide et bien sûr on n'oublie pas d'assaisonner un peu de sel un peu de poivre noir ensuite j'ajoute environ 200 grammes de petits pois ici j'avais des petits pois surgelés si vous avez des frais vous mettez des frais et si vous avez envie d'autres légumes vous pouvez rajouter par exemple des carottes des navets des pommes de terre des courgettes que vous avez envie et je laisse revenir deux à trois minutes avant d'ajouter un demi litre d'eau chaude je couvre et je laisse cuire une quinzaine de minutes d'un autre côté dans un récipient je prends un jaune d'oeuf je mélange avec le jus d'un demi citron et j'ajoute ensuite un peu de persil et une petite louche de la sauce de montagine je mélange bien le tout et je verse dans la marmite cette préparation me permet d'obtenir une sauce bien onctueuse j'ai servi mon plat garni avec des demi rondelles de citron parsemé de persil je vous montre l'intérieur de mes boules avec ce coulant de fromage qui donne vraiment envie n'hésitez surtout pas à l'essayer chez vous et pensez à vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés de ma chaîne et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette et puis j'ai déjà vu quand même si on a la même recette tu l'as-tu la même recette je vous dis à très bientôt pour un petit peu plus de temps